De nos jours, la nature est exposée à de nombreux problèmes tels que l'avancée du désert, le déboisement intensif, l'insalubrité, le problème de pollution qui en est le plus en vue et bien d'autres. A cet effet, une meilleure approche du problème en vigueur ainsi qu'une conscientisation de la masse populaire pourront constituer une clé maîtresse en ce qui concerne la résolution de ce phénomène. Dans le but de présenter plus clairement les problèmes liés à la destruction de notre environnement ainsi que des essais de solutions, le Club Environnement Pangaea du lycée bilingue de Mendon s'est proposé de parcourir le sein de son établissement afin de voir comment ses camarades perçoivent le concept et de dire ce qui selon eux pourrait constituer une solution. La protection de la nature est capitale pour une vie plus saine. L'élève que nous allons rencontrer nous en dira un peu plus. Bonjour Willy. Nous sommes curieux à l'idée de vous trouver en train de planter un arbre. Pouvez-vous nous expliquer vos motivations s'il vous plaît ? Nous savons que notre environnement fait face à de nombreux problèmes et à notre niveau nous avons trouvé que planter des arbres est le geste le plus simple et de notre environnement à combattre les multiples problèmes auxquels il fait face. Nos camarades nous ont montré l'impact que pouvait avoir le déboisement sur l'environnement. C'est pourquoi nous devons utiliser des gestes simples et précis tels que l'opération « Un individu, un arbre jusqu'à maturation ». Nous allons continuer avec l'intervention d'un groupe d'élèves qui va nous présenter leur perception de l'environnement sur le plan insalubrité. Nous luttons contre l'insalubrité dans notre lycée et pour protéger notre environnement, nous procédons par un ramassage des déchets tous les jours. Nous constatons qu'un environnement mal propre ne peut engendrer que de mauvaises choses telles que les maladies et la dégradation du sol. Dans cette même lancée, les élèves que nous allons rencontrer vont nous faire comprendre qu'un matériel que nous considérons usé n'est pas toujours bon pour la poubelle. Ils vont nous proposer quelques gestes simples pour une vie saine au quotidien. L'environnement, c'est aussi l'air que nous respirons. Pour le préserver, nous pouvons privilégier la marche à pied, les transports en commun. Mendo, c'est la vie. Nous devons la préserver. Alors, évitons de jeter des ordures dans des coups d'eau afin de protéger et de conserver ces précieux éléments. En ce qui concerne le sol, au lieu de déverser nos ordures ménagères dans l'eau ou dans la nature, nous pouvons les utiliser comme engrais. Nous, au lycée Boulain de Mendo, on utilise rationnellement nos cahiers et de manière générale, les feuilles de papier pour limiter considérablement le déboisement. À la suite de nos camarades, nous comprenons que la pollution de l'environnement est un problème majeur. À cet effet, la protection de la couche d'ozone, des ressources minérales, ainsi qu'une utilisation rationnelle de nos ressources sont autant de mesures à adopter pour un développement durable. En plus de contribuer à notre bien-être, la nature nous apporte des ressources telles que le pétrole, l'or, le diamant et bien d'autres. Tous ces merveilles contribueront plus tard au développement du territoire. Il est donc indiscutable que l'existence de nombreuses ressources naturelles conduisent dans un pays à son émergence. Nous, les élèves du lycée Boulain de Mendo, dans le cadre du projet Pangaya, nous nous sommes regroupés en association pour essayer de garder notre environnement scolaire propre. C'est ainsi que nous venons en appui à l'administration de notre établissement. Nous procédons donc au ramassage des ordis, comme vous avez pu le constater, et nous vérifions que les salles de classe sont propres tous les matins. Nous essayons ainsi de sensibiliser les élèves du lycée Boulain de Mendo, de mettre la main à la patte pour préserver notre environnement et le garder toujours seul. Nous pouvons donc ainsi dire, gardons notre environnement propre.